Le mot « comment » Et donc, ayant entendu une voix au téléphone, je pensais que c'était mon amie Françoise qui me parlait. Et donc, je me suis tué par politesse pour continuer de la laisser parler. Et c'est là après, en finissant sa phrase, qu'elle me dit « je n'ai pas parlé quand tu as dit comment ». Effectivement, juste après que j'ai dit comment, il y a une voix paranormale très intéressante qui dit « Il y a un souci, tu peux l'aider » et ce n'est pas la voix de mon amie Françoise. « Il y a un souci, tu peux l'aider » ça veut dire sûrement, tu peux apporter ton aide moralement à ton frère qui est malade. Dans les secondes qui suivent, il y a une autre voix paranormale qui semble dire « Martine le sait ». Or, Françoise ne connaît pas dans l'entourage de son frère une femme prénommée ainsi. Qui est donc cette fameuse Martine dont l'esprit nous parle ? À moins qu'il s'agisse d'autres mots que nous n'avons pas réussi à décrypter. Ah Serge, si vous pouviez vous manifester, ça ferait un grand bien à Françoise. S'il lui demandait si mon frère ça va aller mieux, c'est « j'ai un frère malade ». Ah. Oui. Comment ? Il y a un frère qui peut l'aider, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas, à l'époque, il m'a dit « comment ». Comment se prénomme sa frère qui est malade ? Ah, ça s'appelle Christian. Christian. Non, mais il n'est pas gravement malade quand même, non ? Si, il est gravement malade. S'il lui demandait si mon frère ça va aller mieux, c'est « j'ai un frère malade ». Ah. Oui. Comment ? Il y a un frère qui peut l'aider, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas, à l'époque, il m'a dit « comment ». Comment se prénomme sa frère qui est malade ? Ah, ça s'appelle Christian. 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 Non, mais il n'est pas gravement malade quand même, non ? Si, il est gravement malade. Il n'est pas gravement malade. Tiens. Merci.